Je vais, ça dit que je vais t'être dénudée sur Facebook. Je vais aller... Vous savez, hein, quand vous êtes sur Facebook, quand vous voyez les choses qui se passent à la télé, on dit, oh, un enfant s'est suicidé parce que, oh, un enfant s'est fait... Vous ne savez pas que ces choses peuvent vous arriver. Vous croyez que ça n'arrive qu'aux autres. Vous ne savez pas que ça peut vous arriver. Non, madame. Vous ne savez pas. Ça dit que je n'ai pas envie de rentrer à la maison. Je n'ai pas envie de rentrer à la maison parce que je n'ai pas envie de rentrer à la maison. Parce que c'est... Moi, mon enfant. Moi, mon enfant. Moi, mon enfant. Mon maël. Lundi arrive vite. Que lundi arrive vite. Je vais devenir procéduriel dans ce pays parce qu'eux-mêmes, ils vont avoir peur de moi. Je vais aller de propos à les bêtises que le rectorat a menacé les parents de l'autre enfant-là. Ils vont me menacer encore. Je vais voir. Je vais multiplier les procédures dans ce pays. La France même va avoir peur de moi. Je vous dis. Je dis que je vais multiplier les procédures. La chienne qui a dit que c'est bien là. Je vais venir sur toi. Une lait de choses comme ça. Un gros truc. Attendez, j'arrive à la maison. Je vais vous montrer le machin là sur mon PC. Une lait de choses avec les gros pieds comme les fantasies. C'est de ma faute. Si tu ne trouves pas quelqu'un qui va te baiser. C'est de ma faute. Je vais traiter ton faux cop ici. Tu veux te faire connaître. L'occasion, tu as choisi le bon moment. Michou me sent. Lundi, on a rendez-vous à l'école avec Yamou et elle. Et la directrice. Le problème, comme Yamou dit, c'est qu'avec ces gens, il faut être plus intelligent qu'eux. Avec ces gens, il faut être plus intelligent qu'eux. Au départ, elle disait que lundi, elle n'a pas le temps. Yamou l'a dit qu'il faut qu'elle trouve le temps lundi. Il faut absolument qu'elle trouve le temps lundi. Ça ne peut pas attendre. C'est une urgence. Donc, elle a proposé rendez-vous lundi à 8 heures. Elle a proposé rendez-vous lundi à 8 heures. Et vous savez, il y a un mot que je me souviens. Heureusement que j'étais en live. Vous voyez ? Parfois, voilà comment... Mais non, Quaquatobus. J'étais en live depuis à la maison. Moi, c'est... En fait, j'étais en live depuis la maison, Quaquatobus. Moi, j'ai lancé un live pour parler de... Je m'apprêtais à faire à manger. J'étais à la cuisine. J'ai dit, bon, je vais lancer un live pour parler de l'affaire de... Comment il s'appelle ? De l'affaire de... De... L'affaire de l'ex... De Ndoumbe, Cédric et... Et l'autre. Maintenant, quand j'ai lancé le live, on a même commencé. Si vous regardez le live, il est en bas. Je mangeais dans ma cuisine. Et l'école m'a appelée. Ils m'ont plutôt dit ceci. L'enfant, en voulant faire pipi, il s'est mouillé. Eux, ils n'ont pas de change. Si moi, je peux ramener un change. Je leur ai dit, je suis à la maison. Autant qu'à venir le chercher. Personne ne m'a dit que Maël avait eu ça à l'école. J'ai dit, personne ne m'a dit qu'il avait eu ça. Allez sur mon live, en dessous, vous allez voir. Parce que... Allez sur mon live, en dessous, vous allez voir comment il me passe, il me ramène Maël. Je dis à Maël, oh Maël, tu puies la piste. Je dis, ben c'est pas grave, c'est un accident. Je dis à Maël, c'est pas grave, c'est un accident. Ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. Je suis sur le chemin de rentrer. Je suis toujours en live. Parce que c'est pas comme si, quand je partais là-bas, que j'ai lancé le live. Non. J'étais en live depuis... Quand moi j'ai lancé mon live, je ne savais pas qu'on va m'appeler pour me dire que l'enfant s'est mouillé. C'est pendant mon live que eux, ils m'appellent. Donc, et là, c'est une très bonne preuve qu'on me dit à moi. C'est parce qu'ils n'avaient pas l'intention de te le dire. Donc, quand j'arrive à l'école, je récupère Maël. Sur le chemin de retour, Maël me dit, oui maman, il y a trois enfants du CM1 qui m'ont demandé de me mettre à quatre pattes, de fermer les yeux pour qu'ils mesurent mes fesses. Eh, Zaba. Eh, me l'oumena y a dit. Oh, me l'oumena y a dit. Oh, me l'oumena y a dit. Oh, il y a les enfants qui se suicident. Oh, il y a les enfants qui se suicident. Oh, il y a les enfants qui se suicident. J'ai dit, pardon ? J'ai dit, on retourne à l'école. Quand on retourne donc à l'école, la directrice, je demande à voir la directrice, moi, j'étais déjà en live. Donc, si vous allez dans mon précédent live, vous allez écouter mes échanges à la directrice parce que j'étais déjà en live. Ce n'est pas comme si, en allant dans son bureau, que j'ai lancé le live. Non. Moi, j'étais en live. Je ne partais pas là-bas pour entrer dans le bureau de la directrice. Je partais pour qu'on me donne Maël à l'entrée de la porte pour que moi, je parte avec mon enfant. Et quand j'arrive, je dis donc à la maîtresse que... Elle me voit, je dis, c'est la maman de Maël. Elle dit, oui, parce qu'on se connaît bien, parce qu'elle, on s'est vu à la rentrée avant l'inscription. C'est comme ça qu'elle me dit, je l'explique, je viens pour l'incident qui s'est passé. Elle me dit, oui, oui, oui. Je lui dis, mais vous comptez, vous ne m'avez pas dit. Vous ne m'avez pas dit. Elle me dit, elle ne savait pas trop, elle tutubait sur les mots. Elle tutubait sur les mots. C'est où je lui dis, elle me dit, oui, on a déjà, l'école s'est déjà en occupé. On a... Vous savez quoi ? Eh, faites-vous respecter dans ce pays. S'il y a quelqu'un qui m'écoute là, prends très au sérieux ce que je suis en train de te dire. Prends très au sérieux ce que je vous dis. Faites-vous respecter dans ce pays. Faites-vous respecter. Elle me dit, oui, l'école s'est déjà en occupé. Ils ont demandé pardon à Maëlle. Ils ont écrit un courrier à Maëlle. Je lui dis, ce n'est pas assez. Ça ne suffit pas. Faites-vous respecter dans ce pays. Par moments, on peut être colérique, émotionnel, on crie. mais je vous conseille de prendre sur vous, d'aller doucement. Voilà déjà un. Ils ne m'ont pas appelé. Ils ne m'ont pas appelé. Donc, ils ne m'ont pas appelé. ce n'est pas normal. Je lui dis, mais madame, vous ne m'avez pas appelé. Elle me dit, oui, elle commence à tutuber sur les mots. Je lui dis, bon, est-ce que je peux rencontrer les parents des enfants ? Elle me dit, non, c'est à l'école de le faire. Ils sont convoqués, gna 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 gna. Et puis, elle me dit qu'ils ont demandé à Maëlle de le faire et il l'a fait. Mais c'est normal. Maëlle a 6 ans. Trois enfants du CM1. En fait, ce qu'elle ne voulait dire pas là, c'est qu'en fait, c'est chaque enfant qui doit se protéger. Parce que quand tu me dis que quand tu me fais la remarque qu'ils ont demandé à l'enfant de le faire, l'enfant l'a fait. Mais Maëlle, c'est un bébé. C'est pas parce qu'il est grand debout. Il a 6 ans. S'il est face à trois enfants du CM1, comment vous voulez qu'ils se défendent ? Heureusement, c'était, il y a le live qui, mon live tournait, donc c'était en train d'enregistrer. Et quand elle s'est rendue compte que mon live, j'étais en live, elle m'a dit, oh non, mais coupez votre téléphone. Logiquement, j'ai arrêté mon téléphone parce que, de base, ce n'est pas elle que je n'ai pas lancé le live pour faire enregistrer ces conversations. Donc, quand elle dit ça maintenant, vous savez, quand ça vous arrive, c'est les choses que, vous ne savez pas sur quel pied danser. Marie, écoutez la sorcellerie. je rentre à la maison donc, je dis à Yermou, vous connaissez, nous, c'est nous, c'est Chochot, c'est là, là, on y va. Il me dit, calme-toi. Il appelle la directrice, il demande, il dit à la directrice qu'il appelle pour l'incident qui vient de se produire, qui s'est produit aujourd'hui à l'école. Elle dit oui et tout. Elle demande qu'il ait le beau papa, elle dit oui. Et il dit qu'il veut un rendez-vous pour lundi. Quand elle commence à expliquer, elle dit, on a fait, elle dit, voilà un mot aussi qu'elle a dit, que Yermou était choquée, elle dit que c'est ponctuel. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est ponctuel ? Quelle est la garantie que vous, mais comment vous pouvez dire que c'est ponctuel ? Qu'est-ce que vous en savez ? Vous ne savez pas si l'ont déjà fait ou si l'ont le refait. Vous ne pouvez pas dire que c'est ponctuel. Hein ? C'est comme ça que Yermou dit de toutes les façons, elle dit que non, le rendez-vous, il dit, il veut un rendez-vous de toute sugence. Elle dit non, le rendez-vous, que non, le rendez-vous, elle ne peut pas avoir le rendez-vous. Il a dit non, le plus tôt, il veut un rendez-vous de toute sugence. sauf si, il a dit à la directrice, sauf si vous voulez que nous procédons autrement. Et du coup, elle a dit, elle a donné rendez-vous le lundi. Et c'est Yermou maintenant qui l'a donné l'ordre du rendez-vous. Il lui a dit que, un, il faudrait qu'elle fasse, elle dit ceci, et Yermou l'a dit qu'il va falloir qu'elle informe aux parents de la gravité de la situation. Et de deux, et elle veut mentir. Et il y a une chose, elle veut mentir, elle dit qu'il n'y avait pas mon contact. Et sur les cahiers de l'enfant, et je dis, elle dit que, eux, il n'y avait pas mon contact. Mais pourtant, qui m'ont appelé pour dire de venir chercher l'enfant. Mais Yermou dit, c'est fou, voilà le contact des parents. Yermou lui dit, voilà mon contact, voilà le contact de la maman sur le cahier de l'enfant. Mais si vous n'avez pas de contact, comment vous avez appelé la maman pour qu'elle vienne chercher l'enfant ? Là, elle comprend qu'elle n'est pas avec les gens qu'elle peut manipuler n'importe comment. Et Yermou lui dit ceci, l'ordre du rendez-vous serait que vous informez de la gravité. de la situation aux parents. Et que, vous, devriez nous dire ce lundi, quelles sont les mesures que vous avez prises pour que cela ne se répète pas. Elle dit, oui, donc on a rendez-vous lundi. Yermou, ce qu'il m'a dit, c'est que quoi ? Eh, il a dit ceci, en tant que bon avocat, il faudrait que les mesures que vous ayez prises pour que cela ne se répète plus. Quand vous nous le mettez sur papier, déjà, déjà, de ce qui s'est passé, vous devez nous faire un mail pour nous décrire la situation, ce qui s'est passé. Ce n'est pas au téléphone. Yermou à dire qu'avant le rendez-vous de lundi, il faudrait que vous nous envoyiez un mail pour nous faire part de la situation par écrit, de ce qui s'est passé par écrit. Et on se voit lundi et lundi, vous devriez nous dire les mesures que vous avez prises pour que cela ne se répète plus jamais. Et entre-temps, maintenant, il m'a dit, bon, on va quand même aller porter plainte et on va écrire au rectorat parce que c'est à eux de protéger les enfants pendant le périscolaire, pendant l'école. Et vous savez quoi ? Et vous savez quoi ? Il n'y a personne qui veut porter la responsabilité. Ils se jettent mutuellement la faute. Et en fait, ils ne veulent pas, on dit que non, ce n'est pas pendant les classes. Et ils disent, oh, ce n'est pas pendant les classes. C'était entre les deux. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, il n'y a ni le périscolaire ni la maîtresse. Personne ne veut avoir la responsabilité. Mais moi, je l'ai dit, madame, quand je viens vous déposer mon enfant là le matin, je voudrais que vous me le rendez tel que je vous l'ai déposé. Je vous l'ai déposé. Je vous l'ai déposé le matin. Périscolaire ou pas périscolaire, ça ne me régate pas. Mon enfant est sur votre responsabilité. Du moment où je viens le déposer à l'école, il est sur votre responsabilité. Il est sur votre responsabilité. En périscolaire ou ailleurs, il est votre... tant que je viens le déposer le matin dans cet ancien, vous devez de me le protéger. Et je ne vous ment pas. Je ne vous ment pas. Allez écouter le direct qui est en dessous. Vous allez écouter la voix de Maël. Il tremble quand il parle. Il tremble quand il parle. C'est à peine si j'écoutais les... C'est à peine si j'écoutais ce qu'il arrivait à me dire. Il tremble quand il parlait d'arriver à mon papa aller. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il a fait pipi sur lui. Je ne pense pas... Je ne pense pas que Maël fait pipi sur lui depuis quand. L'enfant a été choqué. Il a eu peur. Trois enfants du CM1. Ce n'est pas parce que Maël est grand. Maël a six ans. à l'écouter le direct qui est en bas, mon Dieu. Il tremble quand il parlait. C'est à peine si j'écoutais même les mots qui sortaient de sa bouche. Ça, c'est quel bulle. Et tu vas les entendre d'ailleurs qu'ils font la protection des enfants. Tu vas entendre d'ailleurs qu'ils protègent les enfants. Ils protègent les enfants en quoi ? Les enfants sont en danger même dans les écoles. Hein ? Les enfants sont en danger même dans les écoles. Et tu vas voir, ils vont brisser les familles. Ils vont aller, ils brissent les familles. Ils retiennent les enfants déjà. Et ils font croire qu'ils protègent les enfants pendant que les enfants sont en danger dans les écoles. Hein ? Les enfants sont en danger. Comment on va demander à un enfant de 6 ans de se baisser de se mettre en 4 va te baisser son pantalon ? Ils sont incapables de protéger les enfants qui sont à l'école. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Vous avez vu le petit garçon qui s'est suicidé d'hier au moins ? Vous avez vu le petit garçon qui s'est suicidé ? Vous avez vu le petit garçon qui s'est suicidé ? Est-ce que les parents n'avaient pas fait les démarches ? Les parents, ils s'étaient partis à l'école. Ils ont menacé. Même le rectoire a menacé les parents d'être allé à l'école dire que l'enfant se faisait asséler. Hein ? Et les enfants qu'ils enlèvent là, ils parlent de protection. Ils protègent les enfants la commande. Ils protègent les enfants la commande. Hein ? C'est quoi d'ici ? C'est quel pays de merde dans lequel quelqu'un venait s'installer ça ? C'est quel pays de merde ? Dès que la... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je vous juge sur la tête de ma mère. Je vous juge. Je vous juge sur la tête de ma mère. Quand la femme l'a parlé, j'avais envie de la secouer comme ça. J'avais envie de me lever quand même. Mais c'est pas possible. Personne ne peut pas avoir la responsabilité. Oh non ! C'était pas au périscolaire. C'était ceci. Tu vas les entendre. de protection de l'enfant. Ils protègent quel enfant ? Les enfants qu'on dépose à l'école. Ils sont capables de... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ils disent que les enfants des Africains sont agressifs. Tu les dis que ton enfant tu les dis que tu n'es pas tapé. Et il va à l'école... Je vous juge. Je vous juge. Vous voyez même la femme qui est partie à l'école qui a tapé l'enfant. Je vous juge que le pays s'y fait que tu... qui a tapé l'enfant. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Quand je pense que cette chienne des directrices a eu le courage de me dire que... Ils ont demandé à l'enfant de faire et ils l'ont fait. L'enfant devait faire quoi ? L'enfant se retrouve devant face à trois enfants. Trois enfants qui sont plus grands. Aïe ! Vous savez, quand ça arrive aux autres... Vous ne savez pas que ça peut vous arriver. Allez écouter le direct qui est en bas. Vous connaissez tous Maël. Le premier... Le direct que j'ai fait, allez écouter. Vous allez voir que l'enfant, il s'est à peine... C'est à peine... Tu comprends ce qu'il te dit ? Il tremblait. Quand il parlait, il tremblait dans sa voix. Après, quand tu vas faire... Ils vont accuser les gens d'être agressifs. C'est toi-même, tu ne peux pas défendre ton enfant. Ils vont t'accuser d'être agressif. Ils sont dérâchés d'enlever les enfants, leurs parents, pour dire qu'ils protègent les enfants. En tout cas, en tout cas, je vous prends un témoin. Je vous prends un témoin. Lundi, je serai là-bas. Lundi, je serai là-bas. mon nom. C'est oui. Ah, ma mère. un n'ouman quand on croit en direct on ne croit en direct nous on ne croit pas 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 pour nous on est un toup même ici aux Etats-Unis nous on rencontre ça la discrimination c'est partout c'est partout quand on croit après ton live la fête c'est partout c'est un problème très sérieux tu es en train de parler de quelque chose de très sérieux mais les gens qui n'ont pas de coeur vont récupérer ça les gens qui n'ont pas de coeur vont récupérer ça seulement pour se moquer il y a un enfant qui s'est suicidé ici l'autre jour j'avais parlé de ça dans mon live c'est pas que les parents ne sont pas allés à l'école c'est pas que les parents n'ont pas peur les démarches c'est normal les parents ont tout fait les parents ont tout fait mais le restaurant au lieu de venir à l'aide à cette famille le restaurant ils ont menacé ils ont menacé les parents l'enfant c'est pendu le moment vous voulez que ça arrive à moi ils ont menacé ils ont menacé qu'il y a trop de détracteurs ne donne pas l'occasion aux détracteurs les gens vont récupérer maintenant laisse le problème c'est le problème de tout le monde c'est le problème de tout le monde la discrimination des enfants noirs c'est vraiment qui a été de prendre l'ampleur laisse-t'arrêter l'enfant de blanc il ne devait pas il ne devait pas il ne devait pas traiter l'enfant de blanc mais ils ont vu un petit enfant où il pouvait se permettre ma chérie de plein plein de plein plein moi-même je voulais lancer mon livre là mais j'ai vu comment tu pleurais j'ai dit hey maman le problème c'est que quoi le problème c'est quoi c'est qu'en fait je me rends compte qu'on vit dans un pays où en fait tu n'es pas à l'abri tu fais bien parce que là ils disent qu'ils protègent les enfants ils enlèvent les enfants aux parents soit disant que les parents sont en danger mais les parents vont déposer les enfants à l'école ils sont incapables de protéger les enfants pendant que les enfants sont à l'école mais maman en fin de compte qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse vous voulez qu'on fasse quoi vous avez vu tous le petit garçon toute la France a été choquée je ne veux pas que ça arrive sur moi pour qu'on soit choqués pour qu'on parle sur les médias maman j'ai pas eu pourri dans l'hôpital où je suivais les soins pour accoucher mon enfant non écoute un peu celle qui est entrée là elle va aussi te parler la main de beaucoup maman maman oui maman oui c'est ce que je suis en train de vivre moi je vis aux Etats-Unis voilà de petits garçons de petites filles qui vivent ce que tu es en train de vivre mais moi tout ce que je te dis c'est de ne pas baisser les bras parce que ça commence comme ça et surtout ne pleure pas devant l'enfant parce que quand tu vas pleurer devant l'enfant quand tu vas pleurer devant l'enfant ça l'affaiblit ça veut dire que demain après demain si on essaie de lui faire ça il aura même peur de venir vers toi sois courageuse et sois forte devant ce que tu es en train de vivre comme épreuve il faut aller lundi ne baisse pas les bras j'avais suivi en France là-bas il y avait d'abord une petite qu'on avait brûle comme ça jusqu'à percer l'oeil alors vraiment il ne faut plus qu'on accepte ça nous les Africains nous les Noirs s'il faut que la France se lève pour ça il faut que la France se lève parce que ça commence ça arrive chez toi ça va aller chez quelqu'un d'autre moi